Au top deck, Vol, s'il te plaît. Bah, je peux essayer d'aller top deck, tu vois. Hein ? Bah, je peux... Ah non, putain, mais moi, dans ma tête, tu sacrifier un truc, ça se craille, mais pas du tout, ça fait un... Mais non. Pas mal, ça. Je vais top decker avec ça. Parfait. Fin de tour. Oh, mais ça, c'est le mieux. C'est en mode... Oh ! Non ! Si ! Tu vois ? Parce que le Raptor qui a été volé, mais qui le tue. Qui le tue. J'ai un ascenseur émotionnel, quand il joue, ils font celui-là en mode... Oh, le salaud, quoi ! Moi, j'ai pas pensé à ça. Je me dis, merde, c'est vrai, il y a la meilleure carte du standard. J'avais oublié. Mais non ! La meilleure carte, c'est l'avant-coureur du Grand Terrassement. Avec son poteau, le Raptor. Tu sais quoi, le Raptor ? Tellement exceptionnel. C'est le mec... En fait, il était retenu en otage. C'était notre pote. Et nous, on devait le sauver. Exactement. Mais on ne pouvait pas le sauver. Le mec, il a travaillé pour nous en somme-somme, quoi. C'était l'infiltré. On ne pouvait pas le sauver. C'est-à-dire, c'était fini. Il était aux mains de l'ennemi. Et on pouvait juste essayer de terrasser l'ennemi pour le venger. Et au moment où on est face à face... Mais il a pu mettre le petit bâton, le petit croche-pied qui a suffi, quoi. Exact. Tu vois, c'est face à face. Chacun a un gun. On est là contre l'ennemi en mode... Alors, tu n'as rien. Et le mec, il sort un gun. On fait, il a un gun aussi. Mais il y a notre pote qui a retenu en otage derrière. Et lui aussi, il avait un tout petit pistolet caché dans la chaussette. Et il l'a sorti. Et il lui met une balle dans le dos, tu vois. Il était muscule. Pas plus gros qu'un tout petit pistolet. Exactement. Il lui met une petite balle dans le mollet. Il fait, qu'est-ce que c'est ? Et du coup, nous, on en profite. Paf, on le tue. C'est la petite boule de feu de Vegeta pendant le Kamehameha de Sangwan. Exactement. C'est exactement ça. Parce qu'on ne sait pas, mais c'est Vegeta. C'est Vegeta qui a fait... Ah, le Raptor, c'est Vegeta, ouais. Il y a ce côté un peu hargneux, tu sais. Petit, mais hargneux. C'est vraiment un Raptor. Genre, Goku, c'est un T-Rex. Mais Vegeta, c'est un Raptor. Je crois. Ah, Liliana, parfait. Vas-y, concède. Merci, Brad. Ah, écrit un token. Je vais te lui envoyer un message à celui-là. Salé, hein. Hi, Brad. This is Valet PL. Yes, again. Ah, ici, you didn't trade your text from the last stream. C'est le mec, dès qu'il perd contre lui en ladder, il lui envoie MP en mode... Exactement. Oh là là, horrible. On met un plan VG et puis on concède, voilà. Bon, il voulait tester le nouveau bilan dans Sultai, gros. Ça se défend, tu vois. C'est quand même un endroit où il fait bon vivre, quoi. Je hais ce type. Je hais Luketron. Ben, voilà. C'est fou. À jouer cycling, c'est le meilleur deck. Le mec, tour 5, il met 13. Ben ouais, je te l'ai dit, c'est horrible. Moi, je me fais casser la bouche pour se faire en ladder. Ah, ben tiens, j'ai une belle réponse, là. Ouais, on a compris. Comme disais-je. Il y a Fabulteux, en tout cas. Qui n'est pas humain, qui est au mon cul. Tu dirais quelqu'un qui s'esclave au mon cul. Oui. Ben, quand tu vois sa tête, c'est presque ce qu'il dit. Quand tu t'assois sur une punaise, ça. Oui. Tu t'assois souvent sur des punaises, voilà. Non, non, non. Mais tu sais, c'est la blague que tu fais au collège, quoi. Qui est d'ailleurs pas du tout drôle, mais... Oui, c'est pas une blague. Ça s'appelle blesser des gens, ça. Ça s'appelle du bullying, ça. Tu rigolez pas avec tes potes quand vous vous faisiez des batailles de couteaux dans la cour ? Ah, j'en plantais un ou deux, là. On se parait bien. C'est marrant, le symbole, je n'avais pas vu, de l'escape sur l'enjambeur, c'est quelqu'un qui casse sa gourmette. Oui. Les gourmettes de quand on était petits. Un peu, là. La gourmette, ça voulait dire qu'on était petits. Et qu'on avait un tourne en dessous pour l'oublier. C'est pas en la foussière. Bien sûr. Oh là là, le mec, il a tout. Oh là 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 là. Comment il nous abaisse. Oh là 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 là. C'est une carte de merde, parce que normalement, on a toujours moyen de sacrifier en réponse. Mais bon, il l'avait tour d'eux. Tu sais comment ça s'appelle ? Quelqu'un qui aime bien ce qu'il mange ? Enfin, qui aime bien manger des bonnes choses. Ouais, un épicurien. Un fin gourmette. Fin de tout. Ouais, fin de blague. Je viens de penser à ce que je vais essayer de faire sur la miniature, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si je vais réussir. Si ça n'apparaît pas sur la miniature, c'est que ce que j'ai voulu faire, c'était pas bon. Est-ce que tu es capable de faire un raptor qui fait un croche-pat à un requin volant ? Je ne suis pas assez élevé en Photoshop pour faire ça. Pour faire ça. En fait, je crois que je n'aurai pas assez d'images, en fait, de rapports faisant de croche-pat. Un requin, un truc qui n'a pas de pat. Est-ce que tu peux croche-patter un truc qui n'a pas de pat ? Tu peux faire un croche-que. Ou un croche-nageoire. Ou un croche-nageoire. Mais est-ce que ça marche ? Sachant que contre un requin, ce qui marche le mieux, c'est un coup sur le museau. Oui, parce que c'est là où sont ses organes sensoriels pour se repérer. Bien joué ! Big Brain ! Le stream entier en best-of. Ah, ça sort dimanche à 14h. C'est à l'heure d'un best-of. Incroyable. Ah, je finis là-dessus, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, tu peux. Du coup, je prends la souris. Je te mets pas à la seule. Allez, avec plaisir. D'ailleurs, Lifehack, si vous voulez envoyer un texte à un autre PC, vous pouvez faire copier avec votre souris, vous la débranchez, vous la branchez sur un autre PC, vous faites coller, c'est bon, ça marche. Ça marche de ouf, en plus. Oh, le mec... Oh, mais c'est trop bien, ça. Mais ça, ça fait rien, ça. C'est une permission insane. Ça arrive. Pour deux, piocher une carte. Oh, c'est naze, quoi. Non, je vais en avoir besoin. Ouais, c'est ça. Ah ouais, comme c'était un prout, ta chasse au trésor, mec. Mais c'est pas grave, le but, c'est de les enlever du deck. Donc, elles peuvent être trois d'affilé et ensuite, t'asseurs à gueule à la fin, c'est bon. T'imagines que t'es un pirate, tu vas chasser le trésor, c'est un peu l'histoire d'une vie. C'est genre, tu vas chercher sur une île déserte avec une carte, tu trouves un coffre fort, tu l'ouvres, tu t'attends à avoir plein de pièces d'or et c'est juste un gros P quand tu ouvres. Moi, je voyais plus ça comme tu vas partir à la chasse au trésor et en fait, premier pas, tu te tapes contre un caillou et c'était ça le trésor. Ah bah, il était là en fait, tu vois. Bon, bah, pas de chasse. T'es là en mode, t'es déçu. My turn. Non, parce que genre, tu vois cette scène où tu te mets bien, bien au-dessus du coffre, tu l'ouvres et il y a plein de pièces d'or qui brillent. Bah là, c'est juste un prout dans tes narines, tu vois. Et ce qui est formidable, c'est que j'étais hypnotisé par ça et il lâchait des trucs en mode et en fait, il pêche et il relâche, tu vois. Si jamais il garde le poisson, c'est parce qu'il a besoin de manger, tu vois, genre quand il part en exploration. Sinon, il... Mais ça, pour être perdu là-dessus, il faut au moins qu'il soit 2h du mat. Tu peux pas te perdre en journée là-dessus. Je me suis... Ouais, il était 2h du mat, mais après, en journée, j'ai continué à regarder parce qu'on me propose, du coup. Oui, mais tu t'es fait AP à 2h. Je me suis fait AP à 2h, oui. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que... Je regardais une vidéo et du coup, il y en a une où il pêche à main nue. C'est une technique de pêche, vraiment. Et il pêche à des poissons-chats américains. Ah, je vois. Et ça sort des poissons, mon pote. Ouais, c'est... C'est gigantesque. Et il la trappe. Il remonte jusqu'à ton avant-bras, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il lui met la main dans la gueule, en gros, quoi. Et après, il lui fait des prises en mode... Il lui fait des espèces de clés de bras, tu vois, au poisson. Donc, déjà, c'est incroyable. Et dans la vidéo, il met des phrases en mode... Genre... Le poisson est tout près de mon pied. Et après, je lui mets la main dans sa gueule. Tu vois ? Et il y a une musique, en fond, genre... De pêche, elle est drôle. Alors, si en plus, tu me dis que c'est un mec qui fait des voix-off avec un accent canadien, moi, je meurs, gros. C'est obligé. Ah, mais c'est fou. Des espaces... Je ne sais pas ce qu'il y a avec les trous, là. On voit qu'il y a des courbes partout, des trous... Oui, quoi. Il y a des... Comment il s'appelle ? Les gros verres géants qui apparaissent à la fin du Hobbit ? Les gros verres géants qui apparaissent à la fin du Hobbit ? Oui, c'est vrai qu'ils s'appellent comme ça, probablement. Mais Gandalf dit « Attention, des gros verres géants qui apparaissent à la fin du Hobbit ! » Oui. Et les gros verres géants apparaissent, font des trous et s'en vont, alors qu'ils pourraient juste décimer les armées. Mais c'est trop facile, ça. Oui, c'est vrai. Mais gros, il est juste dead, en fait. Comme disait Anakin, « Je ne sais pas ! » Mais de toute façon, qu'à Tobletpa, tu ne le reprends même pas à la main, tu le reprends avec emprisonnement, là. Non, on va prendre Renata, c'est encore plus worth. Oui, non. Genre... Notre meilleure sortie face à lui, il a décidé de prendre toutes les mauvaises cartes. En fait, il a fait un slalom, mais... Un slalom, sauf qu'au lieu de passer entre les portes, il esquivait les portes. Je crois qu'il a fait un slalom, mais il n'était pas sur la bonne piste. Il arrive à la fin, il se dit « Yes ! » Et on lui dit « Non, non, c'était là-bas ! » Il lui fait « Merde ! » Et du coup, il se califait. Alors que nous, d'un côté, on est en mode « Insane value ! » En fait, il nous a enlevé des cartes, mais on s'en foutait. On a juste joué les cartes qu'on voulait jouer autour. Je tue Liliana ou Tef ? Liliana, je pense. Ou Tefana ? On se dit qu'il n'a pas de bras, on est d'accord ? Oui, bien sûr. C'est comme les mecs sur Call of qui te disent « Là ! » Et toi, t'es là, mais où là ? Ben là ! Non, mais bâtard, ce n'est pas ta pauvre. Il est là ! Ah ! Yes ! Eh bien, écoute, mais il joue quoi, lui ? C'est quoi la nouvelle carte ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Réponds ! Est-ce que tu joues 4 couleurs contre l'ultimatum ? Méchante personne ? Ouais, avant qu'il ait le temps de... Enfin, il cipe son land, mais avant que son land soit... Allez ! ...disponible pour faire de la mana. Ça dégage. Merci. Allez, boost. Oh, land, top make land ! Bah, ton land, il va surtout se faire pulvère, là. Ouais. Mais si jamais, on top make land, on fait Liliana. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je tente. Ouais, je crois. Ouais, je tente. Je te dis, le plan de jeu, c'est... Oh, mais il a un truc encore ! Mais il en a toujours ! Oh, mais il est relou, lui ! Merde ! Mais c'est pas grave, il ne contrera pas Liliana, mec. Bah, j'espère. Tu peux concéder. Mais de toute façon, c'est normal. On a gagné la première, on va perdre la 2. Et on va gagner la 3. Et on commence. Trop important. Et ça, ça fait plaisir. C'est juste à ce moment-là que le deck ne doit pas te chier au mouligan, tu vois. Il faut. Il faut pas qu'il chie. Pas qu'il chie, c'est un personnage de Naruto, ça ? Pas qu'il chie, ce qu'est seul. C'est une émission sur W9. On va jouer au premier. Oh, parfait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501